Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série 7 postes, 7 jours, dans laquelle je vous montre deux façons différentes de séparer les données que vous avez mises ensemble dans une seule colonne. Mon nom est Stéphane Yannick Soussou, consultant formateur sur les produits Microsoft de gestion de projets et d'analyse de données. Cette base de données représente, par exemple, une liste de clients qui ont acheté un certain nombre de vos produits. Mais ici, le nom et le prénom sont mis ensemble dans une seule colonne. Comment arriver à les séparer sans avoir à tout ressaisir ? Pour procéder, je sélectionne ma colonne 2, j'insère une colonne, je sélectionne la colonne où je fais la séparation de données. Dans l'onglet Données, dans le groupe Outils de données, je clique sur Convertir. On tire et je vois bien que mon nom, le nom et le prénom du client en question sont séparés par un espace. Je vais garder le délimiteur, faire suivant et sélectionner espace dans la liste des séparateurs. Immédiatement, je peux constater que le prénom et le nom sont séparés dans deux colonnes différentes. Je fais suivant. Je m'assure que le format de destination, celui qui est sélectionné, standard, je fais Terminer. Et là, je viens de séparer le prénom du nom que je peux renommer. Je vais renommer le prénom. Nom. Nom de produit. Produit. Entrée. Deuxième façon de séparer les données mises ensemble dans une colonne sans avoir à tout ressaisir. Je vais insérer deux colonnes entre mes deux colonnes déjà présentes. Ici, je tape. C'est ͡e. Et puis je fais. Enfdisciplinary. Enfiscalies. Incnicio. Enfiscalies. Toutes les données. Des bêches. Je l'inserver. Enfiscalies. Mais j'ai tous les prénomnes. on va pouvoir on va pouvoir NPR Merci d'avoir suivi cette vidéo dans laquelle nous avons nous avons parlé de deux façons différentes de pouvoir séparer les données mises ensemble dans une colonne sans avoir à le saisir je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de la série jusque là portez vous bien ciao ciao